Générique Bienvenue à toutes et à tous dans Qu'est la Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. Une conférence de presse a eu lieu le juillet 27 août à la médiathèque Le Comte de Lille du front de mer de Saint-Paul sur le sujet de la lecture publique de 2015 à 2030. Les Saint-Paulois disposeront de 5 740 m² de surface de bâtiments consacrés à la lecture publique contre 1 600 m² aujourd'hui. La municipalité a fait le choix de prendre le concept de bibliothèque troisième lieu en misant sur l'innovation et la visibilité. La transformation des structures de proximité existantes de la création de nouvelles afin d'équilibrer l'offre de lecture publique sur le territoire permettront d'irriguer l'ensemble des quartiers. Saint-Paul confirme ici sa volonté de faire l'année 2015 l'année de la jeunesse. En rapprochant ces lieux de savoir des établissements d'enseignement au travers de leur implantation. Aujourd'hui notre souhait c'est d'aller vers la population, au plus près de la population et offrir donc à nos marmailles, dans les écarts les plus retirés, la possibilité d'y accéder à notre politique culturelle, donc à notre politique de la lecture publique. Nos marmailles ont besoin, nos marmailles ont besoin de s'épanouir dans la lecture, dans son bien-être, pour son éducation scolaire, pour la réussite donc de son avenir. Et donc aujourd'hui notre choix est clair. Le choix c'est de dire on ne peut plus construire seulement sur le centre-ville, on ne peut plus aujourd'hui rester dans cette situation-là, c'est-à-dire ne pas faciliter en tout cas l'accessibilité à la culture par rapport à nos écarts les plus retirés. Et c'est pour cela, et dans ce cadre, nous allons construire 5 nouvelles médiathèques et rénover les bibliothèques existantes. La médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains qui fait aujourd'hui 70 mètres carrés fera 240 mètres carrés et sera livrée en 2017. La médiathèque du Guillaume qui fait 180 mètres carrés actuellement fera 600 mètres carrés vers 2017-2018. Une médiathèque neuve sera livrée à la Saline-Léo sur une structure de 800 mètres carrés pour 2019. La médiathèque du centre qui fait actuellement aujourd'hui 1045 mètres carrés viendrait remplacer la médiathèque Le Comte de Lille sur un terrain situé sur le front de mer et évoluera sur une structure de 2500 mètres carrés et qui sera livrée en 2020. La médiathèque de Plateau-Cailloux qui fait aujourd'hui 180 mètres carrés fera 800 mètres carrés qui pourraient être livrée sur la seconde mandature. Et enfin la bibliothèque de La Plaine qui fait actuellement 125 mètres carrés sera remplacée par une médiathèque qui fera 800 mètres carrés et qui se situera sur une parcelle de la ZAC Monropo. La présentation du schéma de la lecture publique de Saint-Paul a permis de voir que les équipements de bibliothèque seraient au plus près des établissements scolaires de la commune. Par exemple que la Saint-Gilles était une bibliothèque qui était trop petite et qui sera donc agrandie prioritairement puisque la population est en demande. Nous simplement cela va permettre aux élèves des quartiers de Saint-Gilles d'accéder plus facilement et de monter des projets avec les bibliothèques de cette structure. Évidemment si les surfaces sont plus grandes, si les personnels sont plus nombreux, le nombre d'élèves accueillis pourra augmenter sans aucun problème. En résumé, si la commune de Saint-Paul choisit de construire de nouvelles structures sur l'ensemble du territoire, au regard des délais observés sur ce type de construction, nous verrions ces structures de proximité ouvrir en 2020 pour un avétissement total de construction de 13 950 000 euros. Ça peut paraître bizarre, mais je fais de la fleur de sel à Elbourg. Alors justement on voudrait savoir c'est quoi la fleur de sel ? Eh bien la fleur de sel, c'est une petite pellicule qui se forme le soir à la surface des marais salants, quand il y a eu et du soleil et du vent, sinon il n'y a rien. Et on peut trouver ça où ? Eh bien la fleur de sel, normalement il y en a à Saint-Leu. D'accord, et maintenant à Saint-Asie alors ? Non, je présente, le seul endroit où il y a de la fleur de sel naturelle qui peut se produire, c'est à Saint-Leu évidemment dans le marais salant là-bas. Mais malheureusement, il n'y en a pas à Saint-Leu, vous savez bien depuis quelques années que c'est un problème. Et j'essaye en ce moment avec le conseil général de reprendre justement un petit peu la main sur les salines pour produire enfin une fleur de sel de La Réunion, parce qu'à l'heure actuelle, ma fleur de sel vient soit de Maurice, soit de Madagascar, soit d'Inde. Dommage hein ? C'est dommage, c'est terrible, c'est terrible. Quand je vous dis ça, ça me fait de la peine. Les cartes de visite gourmandes, c'est voilà, la fleur de sel gourmande c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas gros, vous pouvez mettre votre société, votre téléphone, vos coordonnées, et quand vous donnez ça à un client ou à quelqu'un, il ne l'achète pas, il la garde. Bien sûr. Et le temps qu'il la consomme, parce qu'il y a environ 20 grammes dedans, à chaque fois il va dire, tiens, ah ouais, ça je l'ai eu sur Air France quand j'ai fait mon voyage, ou je l'ai eu à l'hôtel à Bouboncanote, voilà. Donc vous voyez, ça permet de ramener la mémoire sur un produit qu'on a consommé. Alors, la fleur de sel, ça sert à quoi exactement ? On l'utilise comment ? Voilà, la fleur de sel, ça ne s'utilise pas pour saler les aliments, ça s'utilise en fin de cuisson, au moment de manger, c'est-à-dire quand votre plat est arrivé, vous saupoudrez la fleur de sel. Et à la Réunion, si vous voulez, je reprends au début, parce qu'au début j'exportais de la fleur de sel par sac de 25 kilos sur la métropole, à une société qui elle la reconditionnait et la distribuait dans 2 ou 3 000 épiceries fines. Et j'ai trouvé que ce n'était pas très rigolo d'exporter des sacs de 25 kilos, ce qui m'a donné l'idée il y a 3 ans de créer un produit typiquement réunionnais et c'est là que j'ai commencé à la mélanger avec les épices de la Réunion. Alors, vous le mettez dans la cuisine, c'est-à-dire à quel moment ? Voilà, quand la cuisine est terminée, par exemple, on prend un exemple, vous avez un maigret de canard, vous l'avez grillé et il est encore chaud. Il faut qu'il soit chaud d'ailleurs. Vous mettez une petite pellicule de beurre doux dessus, vous saupoudrez de la fleur de sel avec les épices de votre choix, ça fond tout seul, ça commence à se sentir bon, ça coule, la sauce est faite. D'accord, dans n'importe quel carré on peut le mettre ? Dans n'importe quel carré... Dans un carré de poulet ? Évidemment, dans un carré de poulet, on va aller chercher plutôt une fleur de sel au safran, au curcuma... Oui, j'ai 10 variétés. Je vais vous dire aussi une des choses qui m'ont inspiré à l'époque. J'ai été vraiment un des premiers à aimer le concept des huiles vanilles. Parce que j'ai connu, moi, l'océan Indien, il y a 30 ans, grâce déjà à un truc qui existait, un combiné intéril. Et j'ai trouvé que les fleurs de sel des huiles vanilles étaient un bon moyen de propager le concept. Ce qui fait que sur Air France, vous avez ça qui est distribué en première classe. Et vous voyez ici, fleur de sel des huiles vanilles. Et systématiquement, sur toutes les cartes de visite, c'est la fleur de sel des huiles vanilles. Alors, donc, des entreprises peuvent faire appel à vous ? Oui, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'entreprises qui font appel. Les gens m'envoient ce qu'ils désirent voir sur le dessus. On fabrique tout ici. J'ai un ami qui est très doué sur les conceptions et qui me produit les étiquettes. Si, par exemple, vous voulez une fleur de sel de télé-créole, il n'y a pas de problème. Justement, là, je vois qu'il y a des pots juste à côté de vous. Alors, il y a quoi dedans ? Mais là, ce sont les essais. Avant de faire des grosses productions, je les teste, j'en remets. Vous voyez ? Ça, c'est la fleur de sel. C'est quoi qui donne cette couleur jaune ? Ça, c'est du curcuma du sud. D'accord. Voilà, là, c'est de la vanille. Là, c'est un mélange floral. Là, c'est de la mandarine de salazie. Vous voyez ? En plus, je produisais ça pour varier et faire des choses surtout qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vous êtes le seul à faire dans les Loubiades ? Oui, en plus. Je suis le seul à faire de la fleur de sel, on va dire, à la Réunion, c'est sûr. Et dans l'océan Indien, il y en a qui produisent. C'est là que je me fournis, d'ailleurs, quand je n'en ai pas ailleurs, quand je n'en ai pas à Madagascar. Mais à commercialiser de la fleur de sel, ici, il n'y a que moi. C'est-à-dire que je revends même de la fleur de sel aux gens qui en mettent à l'aéroport ou des choses comme ça. Comment vous avez fait pour avoir cette idée-là ? Tout simplement, je suis né à Noirmoutier. Ah ! À Noirmoutier, dans l'île de Noirmoutier. D'accord. Qui est, comme vous le savez sans doute, un des deux endroits où on fait de la fleur de sel. Il y a Guérande et Noirmoutier. Ce sont les deux endroits principaux. Et quand j'étais môme, mon père avait des camions, il ramassait le sel dans les marais salants. Et moi, comme j'étais petit, j'accompagnais mon père. Donc, je connais un petit peu tout le monde. C'est là que j'ai appris le métier, la fabrication. Et quand je suis venu dans l'océan Indien, j'étais à Madagascar avant, mais quand je suis arrivé à La Réunion, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et je suis reparti sur la fleur de sel. C'est-à-dire que j'ai remis tout ce que je savais à la disposition de La Réunion pour essayer de créer un produit nouveau ici. La fleur de sel apporte quoi de nouveau dans le goût ? Dans le goût, ce n'est pas tellement dans son goût, c'est plutôt dans son croquant. D'accord. C'est-à-dire, je prends l'exemple, par exemple, vous avez Mascarin qui fait un chocolat à la fleur de sel. Vous avez le plaisir d'avoir le chocolat et puis de temps en temps, vous tombez sur un petit grain de fleur de sel qui sublime le chocolat. D'accord. Voilà un exemple. Mais alors, la fleur de sel, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? On le trouve partout. Bon, c'est cher. Pour acheter, oui. C'est un produit de luxe. Pourquoi ? C'est très difficile à récolter. C'est un travail manuel. Après, il y a un travail de séchage. Il y a énormément de boulot pour arriver à un produit fini. Ça, c'est vrai. Mais, avec un sachet de 125 grammes, uniquement, vous voyez, vous en servez comme je viens de vous dire, avec un sachet de 100 grammes, vous allez en avoir pendant 6 mois. Donc, ça va coûter, en grande surface, ça coûte à l'heure actuelle 3,90 €. On peut trouver, alors, en grande surface. Eh bien, depuis 15 jours. Toute la partie manuelle, on l'a fait ici. Et la fleur de sel, non, évidemment. Sauf que, je suis en train de mettre au point un système qui va me permettre de faire de la fleur de sel à 1000 mètres d'altitude, avec du solaire. Ah ! Et j'espère bien pouvoir vous en reparler dans les 2-3 mois qui viennent. On l'espère. Et là, on pourrait filmer même la formation de fleur de sel à Elbourg, ce qui sera une première mondiale de faire de la fleur de sel à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Je ne sais pas, si j'utilise la fleur de sel, j'utilise aussi le sel normal ou pas ? Non ! Non ! Que la fleur de sel ! Non, bien sûr ! Donc, ça vous emmène, en fait, à consommer moins de sel que prévu, ce qui va bien avec les recommandations actuelles de la faculté. Il y a un site où vous virez résumer tout ce que je viens de vous dire, qui est www.fleurdeseltropicale.com Là, vous voyez, je suis en train de faire des tests de poussée, ça c'est de la lavande, de la lavande qui pousse magnifiquement à Elbourg, et ici, du romarin, de la sauge, de la verveine citronnelle, et je vais faire des essais également avec les fleurs de sel. En attendant, on fait de la tisane avec, si c'est bon ! Je m'appelle Marie-Hélène Fournier, j'habite à Saint-André, et je fais du tableau de sable. Alors, ça consiste, je fais n'importe quoi comme tableau, aussi bien des femmes que du paysage, n'importe quoi, avec du sac de couleurs. Je ne colore pas mon sac, j'achète du sable déjà coloré. Voilà. Ce sont tous les tableaux que je fais, mais je peux faire autre chose, des tableaux personnalisés, par exemple, même un sable. Pour les enfants, pour les grandes personnes, pour les mariages, pour les... tout autre cérémonie. Pour un modèle comme ça, je mets à peu près deux heures de temps. Toutes heures de temps, sans l'encadrement, bon. Deux heures de temps, parce que c'est quand même un travail de patience, et être au calme, faire des... ce travail-là. Deux heures de temps, c'est bon. Deux heures de temps, c'est faire... Ça dépend des cadres, il y en a que c'est plus facile, parce qu'il y a moins de... Moins de temps. Moins de détails à faire. Voilà. Ben, voilà, je suis Jacqueline Lobot et Romane. Je suis passionnée d'aquarelle. Et donc, parce que le travail que je fais maintenant, je travaille sur les... On va dire, plus sur les scènes de vie, ça m'intéresse plus de dessiner des personnages, et de la vie réunionnaise, on va dire, comme ça. Pour ce travail-là, par exemple, qui est le marché de Sainte-Marie, sur le bord de mer, si vous connaissez. Ben, je photographie, je m'imprègne un petit peu de la lumière, et puis, après, ben, j'essaye de retraduire aussi fidèlement que possible, du moins, par rapport à mes propres émotions, le travail que j'ai, que je fais, on va dire, je prends une quinzaine d'heures peut-être d'aquarelle, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, tout dépend des tableaux, mais c'est vrai que pour celui-là, j'ai dû prendre une bonne vingtaine d'heures, et puis, j'essaye de les encadrer, pareil, dans le, on va dire, un petit peu en accord avec l'aquarelle. Donc, je fais les encadrements, moi-même, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon travail d'aquarelliste. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Qu'est la Fée. Merci de l'avoir suivi, et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.